Bonjour à tous ! Nous allons voir ici quelques instructions relatives aux fonctions. Pour réduire le domaine de définition de cette fonction f, par exemple sur l'intervalle "-1", "-3", on utilise l'instruction fonction que nous connaissons déjà du tutoriel 007. Dans la saisie, on introduit fonction. Guéogui Brab reconnaît très vite cette instruction. Nous choisissons ici la deuxième possibilité. La fonction s'appelle f, donc là on introduit le f. Maintenant, la touche tabulateur sur le clavier, tap, 2, "-1", tap, 1, 3, enter. Et là voilà, cette fonction réduite. Si nous ne souhaitons voir que ce graphique-là, alors on masque le graphique de la fonction f. Masquons aussi le graphique de la fonction g et passons maintenant à une fonction conditionnelle. Ça fonctionne comme ceci. Dans la saisie, j'introduis le nom de la fonction, par exemple H, de x est égale à, et je commence la condition par si par si, et Guéogui Brab reconnaît très vite cette instruction. Prenons par exemple ceci, et la condition, introduisons par exemple, x est strictement plus petit que 1. Donc, si x est strictement plus petit que 1, tap, alors demandons à Guéogui Brab d'afficher par exemple x au carré, maintenant tap, sinon d'afficher la racine carrée de x, donc SQRT de x. Enter. Et là voilà, cette fonction conditionnée. Nous voyons très bien si x est strictement plus petit que 1, alors nous avons la parabole x carré, et sinon nous avons le graphique de la fonction racine carrée de x. Observons aussi dans la fenêtre algèbre comment cette fonction conditionnelle H est décrite. C'est bien ce que nous avions demandé. Masquons aussi cette fonction H et passons maintenant à la dérivée. L'instruction dérivée, nous la mettons dans la saisie, dé-ri-v-e. Guéogui Brab reconnaît aussi très vite cette instruction-là, et je prends par exemple la troisième possibilité, clic. La fonction s'appelle F. F. Maintenant, tap. Et pour l'ordre, si j'introduis ici 1, c'est que Guéogui Brab va calculer la dérivée première de F. Si j'introduis 2, j'aurai comme résultat la dérivée seconde de F. Mais on peut aussi associer l'ordre de dérivation à un curseur. Alors ici, je vais introduire le nom du curseur, c'est-à-dire N. N, Enter. Et voici le graphique de la dérivée première de cette fonction F. La dérivée est aussi décrite dans la fenêtre algèbre. Si nous changeons le nombre N, alors de suite, nous voyons ici, pour N égale 2, la dérivée seconde, dont voilà le graphique. Masquons aussi cette dérivée-là, et passons maintenant à l'instruction intégrale. Si nous souhaitons par exemple calculer l'intégrale de ce F de X pour X allant de moins 1 jusqu'à 3, alors, dans la saisie, nous introduisons l'instruction intégrale et nous choisissons la possibilité 3. La fonction s'appelle F, tap, le X minimum c'est moins 1, tap, le X maximum c'est 3, Enter, et nous voyons de suite que cette intégrale est bien représentée ici par cette surface brune et dans la fenêtre algèbre, nous trouvons la valeur numérique de cette intégrale. Mais cette instruction-là, nous la connaissions déjà du tutoriel 008. Je vais masquer cette intégrale et dans la saisie, j'introduis encore une fois l'instruction intégrale et cette fois-ci, j'utilise la première possibilité, intégrale de la fonction F. GeoGebra va calculer l'intégrale indéfinie de la fonction F, c'est-à-dire la primitive de F. Une primitive s'appelle aussi une intégrale indéfinie. Donc je confirme par Enter et voilà, nous voyons dans la fenêtre algèbre la primitive de cette fonction F et dans la fenêtre graphique, nous voyons le graphique de cette primitive. Masquons cette primitive et passons maintenant au développement de Taylor d'une fonction. Mais pour cela, nous n'allons pas calculer le développement de Taylor de la fonction F puisque c'est un polynôme. Calculons par exemple le développement de la fonction cosinus et ce, au nombre pi. Pour cela, dans la saisie, nous introduisons l'instruction polynôme et nous voyons que GeoGebra reconnaît ici polynôme Taylor. choisissons ça et introduisons ici la fonction C. Cette fois-ci, la fonction s'appelle C. C'est comme ça que j'ai désigné le cosinus de X. Maintenant, tabulateur, TAP, on veut voir le développement de Taylor au nombre pi. donc ici, on introduit soit les deux lettres pi pour pi ou bien la combinaison de touches ALT, PIT. Comme ça, nous voyons apparaître la lettre pi. Maintenant, TAP. Ici, on peut introduire l'ordre du développement mais on peut aussi l'associer à un curseur N. Donc là, je vais introduire le N, Enter, et ici, nous voyons tout de suite le développement de Taylor de la fonction cosinus au nombre pi lorsque N vaut 2. Augmentons maintenant ce nombre N. Maintenant, N vaut 3. et nous constatons ni algébriquement ni géométriquement il y a eu un changement. C'est normal parce que le terme du développement du cosinus de rang 3 est nul. Si maintenant nous mettons le N sur 4, dans la fenêtre graphique nous voyons bien le graphique du développement lorsque N vaut 4, mais dans la fenêtre algèbre nous ne voyons plus tout. C'est pourquoi nous prenons cette formule-là et nous la tirons dans la page géométrique. Je vais encore une fois remettre N sur 1. Observons maintenant en même temps comment change l'expression algébrique du développement ainsi que le graphique du développement lorsque N augmente. Observez. Lors de ce tutoriel vous vous êtes peut-être demandé comment on peut au moyen d'un curseur changer la couleur d'un texte. Ça fonctionne avec l'affichage conditionnel. Regardez. Je clique à droite sur l'objet. Je vais dans propriété sur avancer et nous voyons ici condition pour afficher l'objet. Je vais mettre la fenêtre un peu vers là. Voilà. J'ai donné comme condition pour afficher cet objet-là que AC est égal à 5. Le AC signifie pour moi affichage conditionnel et c'est le nom que j'ai donné à ce curseur. Donc cet objet-là ne sera affiché que si le curseur est mis sur 5. Mettons le curseur sur 4 et cliquons sur cet objet-là qui est devenu maintenant en magenta. Je clique dessus et dans la fenêtre propriété je vois que la condition pour afficher cet objet-là s'appelle AC est égal à 4. Donc c'est là que j'ai introduit que AC doit être égal à 4 pour que cet objet-là soit affiché. En fait j'ai introduit les 5 textes en bleu et aussi en magenta. Donc ce n'est pas vraiment le texte qui change de couleur mais c'est plutôt un nouveau texte qui se met devant l'autre texte. Mettons le curseur sur 3 et maintenant dérivé est mis en magenta. Encore une fois je clique dessus et là je vois la condition ce texte n'est affiché que lorsque le curseur est mis sur 3. Comme tâche je vous propose de préparer cette présentation-ci. bergarde. sur la fin de de la fin de Pour obtenir que cet objet se met derrière cet objet-là, mais devant cet objet-là, il suffit de régler leur niveau de calque. Ça fonctionne comme ceci. Je prends par exemple cet objet-là, je clique à droite, je vais dans les propriétés, avancer, et nous voyons ici calque 4. C'est là qu'on peut régler le calque de l'objet. Laissons-le bien sur 4, et regardons maintenant sur cet objet-là. Je clique dessus, clique, et je vois que son niveau de calque est 3. Donc l'objet du niveau de calque 4 se trouve devant l'objet du niveau de calque 3. Et cet objet-là doit donc avoir un niveau de calque inférieur à 3. Je clique dessus, et je vois que son niveau de calque est 2. C'est donc ainsi qu'on peut obtenir que cet objet se trouve derrière celui-là, mais devant celui-là. L'objet de calque 4 Sous-titrage ST' 501